La Rue du Lombard Bonjour tout le monde, Rue du Lombard à Namur, une rue qui étensule, c'est-à-dire un sens unique limité. Madame ? Madame ? Bonjour. Vite. Est-ce que vous pouvez bien éviter de vous garer sur le trottoir ? Je ne peux pas monsieur, il y a des puces qui passent et chaque fois que je me fais glace, je ne peux pas encombrer la circulation. Mais vous ne pouvez en tout cas surtout pas garer sur le trottoir, c'est mieux d'encombrer la circulation. Au pire, ils attendent un peu, mais là, vous mettez en danger les piétons, vous comprenez ça ? Non, les piétons... Non, non, mais... Ah oui, mais... Et alors, ça ne m'empêche pas... Non, je ne roule pas sur le trottoir, je suis sur la route, moi, là. Ecoutez, on a des ordres de la direction... Donc, vous confirmez que c'est Bipost qui vous dit de vous garer sur le trottoir ? Ok, pas de problème. Vous voyez, je fais des vidéos et je vais dénoncer ça, il n'y a pas de problème. Donc, Bipost vous ordonne de vous garer sur le trottoir. Mais vous garer sur la route ? Je fais tout le centre, mais... Oui, je sais, mais je ne vous en veux pas, ce n'est pas à vous que j'engueule, mais... Oui, parce que c'est moi qui me fais engueuler. Ah oui, ça ! Le service de... Ecoutez, je sais que c'est comme ça, je fais la crue du centre. Ecoutez, je fais la crue du centre. Une rue piétonnière, on m'envoie avec la camionnette. Tu dois passer entre les tables de restauration et les panneaux publicités. Bah oui, tout à fait, ce serait mieux de prendre des vélos. Je comprends, ce serait mieux des vélos. Mais en tout cas, il faudra reculer parce que je fais mon travail. Mais reportez, dites simplement, donc je vous... Non, mais je vous engueule, ça va vous emmerder. Vous allez reporter aussi. Et moi, de toute manière, je vous dis, je fais des vidéos, donc voilà. J'ai une discussion avec vous, et ça va être... Ben, ça va être rendu pub. Vous ne tracassez pas, je flotte tout. Mais comme ça, je vais... Non, je respecte le droit à l'image, mais je vais en faire une vidéo. Parce que c'est juste scandaleux. Mais oui, c'est scandaleux. Je suis d'accord avec vous. Ouais. De la même façon que les policiers, ben, ils n'en touchent pas une, ils laissent faire. Quand ils voient ce genre de choses-là, il ne faut pas d'amende. Mais maintenant, on a une amende. On a une amende. Et je fais le centre-ville, je fais la récule vie. Si je ne me garde pas qu'on me fait à cheval, les bus, ça va passer. Et là, l'autre jour, elle m'a dit, madame, bougez-vous. Et je dis, où est-ce que je dois m'arrêter ? En fait, il faudrait simplement revoir la mobilité de Bipos. Il y a des vélos cargos qui passent partout, qui peuvent transporter... Pardon ? Ah ouais, mais enfin, parce que là, effectivement, ça n'appartait pas. C'est pas mon vie, les colonnes, donc c'est pas normal. Oui, enfin, il ne fait pas beaucoup de choses pour, hein. En tout cas, parce qu'il a reçu une belle enveloppe de la région Wallonne pour... C'est pour un autre débat. Voilà, tout à fait. Mais donc, quand je vois le peu qui est fait... Si on veut en parler de ça, on va parler de ça. Ouais, ça va. Mais vous voyez, mais en fait, le truc, c'est que j'en vois tout le temps ici. Garer sur le trottoir, tout le temps. Même des gens qui me disent qu'on est pour deux minutes, tout ça. Et c'est tout le temps. Et moi, ça me fatigue. Oui, je sais, je sais, je passe. Je mets plus de temps pour distribuer deux coliques à distribuer. Voilà, on va y venir. Des vélocargos partout. Bruxelles, il y en a de plus en plus. Ça fonctionne super bien. Et dans plein de villes, ça fonctionne très bien. Bruxelles, c'est bon. Ah, ils sont bien en avance. Même s'ils sont en retard par rapport à d'autres endroits d'Europe, mais... On a des mobilités électriques avec des billes. Des billes, des billes, des billes, etc. C'est un pauvre médecin, parce qu'ils seront en route. Bah oui, c'est complètement délirant. Et à bon, c'est eux qui payent les postes maintenant ? Bah voilà, voilà les policiers. Je me demande s'ils vont vous dire quelque chose. Ils n'ont pas l'air. Vous voyez ? Ils passent, ils passent. Ils s'en foutent, c'est normal. Bah c'est pas... Je ne vous... Voilà, de toute manière, ce sera bi-poste qui paiera. En fait, en cas d'infraction, l'amende, c'est pour la pomme du postier. Pas de bi-poste. Je ne regrette pas du tout de m'être arrêté et d'avoir discuté avec cette postière. Bah oui, parce que ça fait quand même deux informations capitales ça. De un, bah que sa direction lui ordonne de se garer sur le trottoir. Donc de faire une infraction. On lui ordonne de commettre une infraction. Et en plus, en cas d'amende, c'est à elle de régler l'amende. Ce sera certainement pas bi-poste qui va gérer ça. Magnifique. Voilà. Je vous laisse avec ça. Allez, bonne route tout le monde. Ah c'est fou ça.